La ville de Chelles est étendue sur 16 km² pour une population de près de 55 000 habitants. Elle est très cosmopolite, on y trouve des populations d'âge, de classe sociale et d'origine variée. Malheureusement, avec Brice Rabast et les partis La République En Marche et Les Républicains qui le soutiennent, la justice sociale n'est pas au rendez-vous. La liste Ferville Ensemble, conduite par Lucia Pereira, œuvrera pour qu'elle soit plus juste, pour que tous les chélois, toutes les chéloises puissent se loger, se soigner et se déplacer plus aisément. On ne peut plus laisser personne sur le bord de la route. Chelles n'est pas épargnée par la désertification médicale. Notre première mesure est la création d'un centre de santé municipal ouvert du lundi au samedi. Ainsi, nous faciliterons l'installation de nouveaux médecins, généralistes, spécialistes, infirmières et kinésithérapeutes. En ce qui concerne le logement, la bétonisation de notre ville par le maire sortant n'est pas tolérable. Il a honteusement renforcé l'offre de logements de standing dans le centre-ville, au détriment du logement social. Nous respecterons la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, couramment appelée la loi SRE, qui préconise 25% de logements sociaux à l'horizon de 2025. Notre engagement solidaire vis-à-vis des chélois comblera le retard accumulé par la précédente équipe municipale. La solidarité passe aussi par les transports. Pour certains quartiers, comme les Coudreaux, Chanterelles, le Mont-Challa ou encore la Nouve-Brossard, l'accès à la gare est un véritable parcours du combattant. Les temps de transport sont tels qu'arrivés à la gare, les utilisateurs sont déjà fatigués. Ferville Ensemble s'attachera à développer un réseau de bus ambitieux, permettant la liaison directe entre les quartiers excentrés et le centre-ville, en augmentant la fréquence des bus toutes les demi-heures. Les arrêts de bus seront augmentés, eux aussi, pour atteindre un nombre suffisant, permettant à chacun, à chacune, de se rendre à son arrêt en 5 minutes à pied.